Validation du draft du projet de loi portant prévention et répression des violences sexuelles basées sur les gens en RDC. Après trois jours de travaux, les participants et les acteurs impliqués dans cette lutte ont réfléchi sur les innovations qu'apportent ces projets de texte de loi pour sanctionner les abus sexuels et leur auteur, protéger les femmes et les jeunes filles, faciliter l'accès à la justice, à une justice bien rendue et appliquée pour une tolérance zéro de ces fleurs en RDC, l'adoption de ces projets de loi par les parlements suivi de sa promulgation par les chefs de l'État permettra à la RDC de promouvoir et de protéger les droits des femmes. L'EPA franchit est très capital pour doter très bientôt la RDC de la toute première loi portant prévention et répression des violences sexuelles basées sur les gens sous toutes ses formes malgré d'autres textes déjà en vigueur en RDC et des instruments juridiques internationaux déjà aussi ratifiés. Durant trois jours d'intenses travaux de réflexion des validations du projet de loi portant prévention et répression de ces fleurs en RDC, les participants venus des différentes strictures étatiques, non étatiques et de la société civile sous la coordination de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et des luttes contre les violences faites à la femme ont foi que la validation de ces projets de loi ouvrira la voie à l'implication du gouvernement congolais, de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres institutions compétentes pour que les présents projets de texte deviennent une loi adoptée et promulguer la lutte contre les violences sexuelles qui a pris une évolution dynamique dans la société congolaise. On a eu à déplorer, on a fait des sensibilisations, nous avons fait des accompagnements juridiques et judiciaires des survivantes de violences domestiques et de violences conjugales. Et aujourd'hui, voir que finalement, parce qu'on a été en quelque sorte handicapés dans l'accompagnement de toutes ces survivantes, parce qu'il n'y avait pas de cadre légal. Et aujourd'hui, avoir un texte qui légifère en cette matière, c'est vraiment quelque chose d'historique. Je ne cesserai jamais de le dire. Et ce texte vient renforcer, enrichir encore notre code pénal qui a été enrichi par les lois de 2006 sur les violences sexuelles, qui a été enrichi par la loi portant protection de l'enfant de 2009 et voilà qui sera enrichie de façon substantielle par ce texte portant prévention et répression des violences basées sur le genre. Ce projet de loi, une fois votée et promulguée comme une loi, aidera la RDC à retrouver sa fierté et fera que la femme congolaise retrouve sa dignité par l'accès à la justice, à une justice bien rendue et bien appliquée.